What's up ? J'espère que vous êtes sur parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui les amis, on est sur l'escalade de la pixel pour une deuxième vidéo en quelques temps. Aujourd'hui les amis, nous allons explorer les cristal holo. Je vais vous montrer comment aller dans les cristal holo mais aussi comment faire à chacun des cristaux ou cristal, je sais pas comment qu'on dit en anglais ou en français. En gros lorsque vous arrivez dans les magnifiques mines comme ça, comme vous avez vu j'ai pris le minecart vous allez avoir des kites à faire et je vais vous montrer aujourd'hui comment faire. Avant qu'on commence par exemple, il faut parler de quelques-uns des items qui sont plutôt intéressants. Comme vous allez vous déplacer dedans les endroits comme ça, vous avez des mines qui sont préfaits comme ceci mais vous avez des structures générées sur le bord de ceux-ci ou aléatoirement placées dans la map. Avec ceux-ci se trouvent des coffres comme ça que vous pouvez ouvrir et que vous pouvez récolter des gemstones ainsi que des gem powder et des mitryl powder. Et ces trucs là vont vous servir à obtenir plus de gem powder et compléter certains des défis. Comme vous pouvez voir en haut vous avez certains défis qui sont différents des dwarven mines comme on peut voir les dwarven mines c'est des trucs comme ça et quand on est dans la cristal holo ça donne déjà un plus d'xp mais pas de mitryl powder mais bien de la gemstone powder et vous allez pouvoir obtenir votre coeur de la montagne beaucoup plus facilement si vous faites ces quêtes ici. Certaines des quêtes demandent à trouver des coffres, certaines vous demandent à trouver des team members des team members slayers, des cristals, des automaton slayers et le boss corleon. Je vais vous mettre à la fin un bonus de certains trucs que j'ai trouvé qui se sont passés durant que je filmais cette vidéo là mais on va commencer avec le tout premier cristal que j'ai trouvé dans la vidéo qui est le cristal qui est le cristal le cristal je suis un peu mélangé c'est un peu difficile à se souvenir qui est le jaune mais avant qu'on commence je veux vous montrer quelques items donc vous avez le wish compass qui est un item qui va vous être trouvé dans un coffre et ça va vous amener à des locations que vous avez besoin d'aller visiter donc là ça nous dit d'aller par en haut là bas mais on peut pas y aller à cause de ça donc on va aller par ici et on va y aller et ça devrait normalement vous amener à ce que vous avez besoin donc soit le prochain coffre le plus près soit le prochain truc que vous avez besoin moi ça va sûrement m'amener au jade cristal comme j'ai une quête du jade cristal donc ça doit m'amener par ici ah non voilà ça m'amène au king en fait voilà ça m'amène au king donc là j'ai le roi je pourrais lui donner à aller faire le cristaux orange comme on sait que la queen elle est juste par là ben regardez on va le faire dans la vidéo de toute façon ensuite un autre item que vous pouvez gagner lorsque vous terminez les cristaux tous les cristaux et les mettez au point vous pouvez avoir l'oeuf légendaire ben en fait vous l'avez de toutes les raretés donc soit commun, un commun, rare, épique donc vous devez juste marcher un certain nombre de blocs et s'il éclot pas ben ça se rend jusqu'à légendaire et comme vous pouvez voir moi j'en ai un légendaire ici qui va me donner un legendary armadelo vous avez aussi des bombes hop qui vous donne lorsque vous faites les quêtes et tout ça et ça c'est plutôt intéressant parce que ça claire un gros 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 territoire pour vous donc si vous avez besoin par exemple d'un gros territoire là ça risque de buguer ouais ça bug à cause qu'il y a une structure proche mais en gros c'est censé faire une grosse éclabousson une grosse truc et ça explose vraiment énormément de blocs je vais aller par là je vais vous montrer en espérant que ça fonctionne si je fais par exemple ici je pense que ça devrait être bon on va voir boum voilà ça fait un truc comme ça et vous pouvez récupérer la hardstone et tous les trucs qui tombent vous avez une chance de 50% de récupérer tout ce qui est cassé donc voilà ça c'est plutôt cool ensuite il y a le metal detector quand vous allez parler à un des pour la quête du divan mine vous allez lui parler il va vous le donner vous avez les sludge juice qui va vous être utile pour crafter certains items dans la forge donc c'est pour ça que moi je les garde sinon vous pouvez vendre 400k l'unité pour le truc vous avez aussi des oeufs jaunes rouges bleus verts et les normales que vous pouvez obtenir dans la doigt vont vous être utiles pour des reforges items vous avez aussi la clé de la jungle vous avez la mystery case j'ai pas encore trouvé ça faisait quoi vous pouvez aussi trouver le jade cristal dans la grotto mine j'en ai pas trouvé dans ma vidéo malheureusement vu que c'est vraiment rare mais la grotto fairy mine c'est intéressant parce que vous avez des butterflies que vous pouvez tuer etc vous avez aussi des helix que vous pouvez drop des divan fragments que je sais pas encore à quoi ça sert et les yogi qui sert à améliorer l'armure flame breaker donc voilà c'est tous les items que j'ai récupéré pour l'instant comme on peut voir j'ai beaucoup de wishing compass je les utilise pas tant que ça ah le dernier item aussi on a la ascension rope qui est l'item qui vous ramène à votre spawn donc là j'ai pas envie de retourner au spawn vu que je vais faire cette tête là juste avant après mais en gros vous avez l'ascension rope qui vous permet de retourner à votre point de spawn donc qui est plutôt intéressant vous avez aussi une potion qui s'appelle la war potion je crois ça vous tp à l'endroit que vous avez choisi j'en ai malheureusement pas eu aujourd'hui mais je vous montrerai sûrement dans une prochaine vidéo et vous avez bien sûr une pickaxe qui vous donne la power de 7 pour péter les bootlocks donc vous pouvez pas casser le topaz par exemple et certains autres minerais mais vous avez 1500 de mining speed instant avec donc si vous avez pas encore de drill ou quoi c'est une très bonne pickaxe à utiliser c'est une valeur d'un million de coins sur ce je vous laisse sur les tutoriels pour tous les cristaux je vous aime j'espère que cette vidéo là vous a fait plaisir ça m'a pris beaucoup de temps à la faire donc laissez un pouce bleu partagez-le avec un de vos amis et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo à tout de suite et bon tuto pour le cristal jaune donc le topaz si je me souviens bien je suis puissant pour cent sur vous devez battre balle qui est juste ici normalement balle il se retrouve ici et c'est un gros comment ça s'appelle c'est un gros magma cube en fait un peu comme le magma boss il va spawn des blazes et vous devez l'éliminer et lorsque vous l'éliminez vous avez une chance d'obtenir le pet balle je crois si je me trompe pas balle juste ici l'OS bin oups il est où ah il est en train de respawn d'ailleurs on peut voir balle ce pet là juste ici donc t'es immunisé à la au feu et tout bref c'est vraiment shitax comme pet et là comme on peut voir il est en train de respawn et là il faut le tuer et quand on le retue on a des chances de le drop le cristal donc voilà nous on a déjà récupéré le cristal donc maintenant let's go au deuxième nous voilà nous voilà maintenant au cristal d'amethyst les amis c'est très simple ça va vous prendre une clé de la jungle qui est trouvable dans la biome de la jungle vous pouvez trouver un gardien de clé qui s'appelle et il va vous drop lorsque vous le tuez des clés comme ça il va vous drop une clé comme ça et vous en avez besoin pour rentrer dans le temple de la jungle lorsque vous rentrez dans le temple de la jungle c'est juste ici vous cliquez droit sur ce monsieur il vous ouvre la porte et c'est tout simple les amis vous avez juste à effectuer le jump qui est ici regardez bien ça yopidou yopida et ici comme ça et là bon j'espère que j'ai des talents de jumper aujourd'hui les gars parce que si vous crevez vous retournez au tout début du jump et ça peut coûter très cher en niveau des clés je vous conseille quand même de farmer la clé vous même si vous êtes capable mais si vous ne trouvez vraiment pas l'endroit où le gardien il est vous pouvez les acheter à l'HDV pour environ 100 000 coins l'unité c'est pas très cher en vrai et ça vaut le coup parce que vous en avez plusieurs donc si vous mourrez ou vous crevez plusieurs fois vous pouvez quand même respawn et revenir faire le truc assez souvent donc voilà moi je suis quand même un professionnel vous voyez je ne meurs pas les amis mais ça se trouve je dis ça et je vais mourir ici maintenant on verra bien hop là il faut reculer ici voilà c'est bon hop là voilà c'est bon on attend que celui-là il tire épidou 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 voilà il nous reste juste cette partie ici hop là 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 ok on est presque à la fin les gars il ne faudrait pas se faire maintenant ce serait un peu triste et je crois que c'est bon on a presque terminé le parcours les amis donc maintenant c'est parti pour cet endroit-ci et hop là ouf on a eu vraiment de la chance là-dessus dernière partie maintenant c'est fait c'est parti on y est presque on saute ici on saute ici on saute ici et voilà les amis on y est donc il y a un truc important à faire ici les amis c'est qu'il faut absolument que vous ouvrez un coffre à la fois si vous ouvrez les deux coffres en même temps ici vous n'allez pas avoir le loot de un coffre donc il faut vraiment attendre que le coffre soit ouvert pendant ce temps-là vous pouvez récupérer le cristal et voilà la métisse cristal on récupère le loot et ensuite on peut ouvrir l'autre coffre juste ici et on va se diriger vers le levier derrière pour se téléporter l'autre côté donc voilà on va prendre les items qu'on a on a beaucoup d'amétis bon c'est cool c'est cool l'amétis c'est toujours parfait il y a le wishing compass aussi que je vous ai expliqué au début de la vidéo à quoi ça servait donc voilà on prend le levier et c'est parti on est sorti enfin du temple de la jungle maintenant on va passer au prochain je crois qu'on va faire le amber je suis pas sûr pour le amber cristal les amis vous devez tout simplement trouver le roi donc dans la tour du roi comme vous voyez je viens de trouver le roi le king plutôt le king il se retrouve ici dans ce genre de bâtiment là vous avez un coffre en haut et un coffre en bas et qu'est-ce que vous devez faire c'est que vous devez apporter trois oeufs bleus à notre ami le king il va vous donner un pouvoir et avec ce pouvoir vous allez pouvoir trouver vous allez devoir plutôt trouver la reine et pouvoir rentrer dans le temple de la reine et c'est plutôt simple c'est plutôt explique c'est self explanatory les gars vous allez avoir besoin de goblin egg est-ce que j'ai des goblin egg en réserve oui j'en ai ici parfait donc on clique droit avec nos on lui parle il va nous demander les oeufs des dieux irdad bon bon bla bla en gros c'est ce que je viens de vous expliquer vous allez devoir trouver la la truc voilà on lui donne et là il va nous donner un genre de pouvoir on va voir on va devenir vert voilà vous voyez on a une particule verte on ne peut pas aller dans l'eau les gars voilà si on touche l'eau avec ça on perd l'effet et maintenant il faut juste trouver le temple de la le temple de la reine avec la queen gobelin et on va être bon on va pouvoir récupérer notre l'eau et le cristal amber qui va être au milieu donc je vous reprends lorsque j'ai trouvé le coeur ou du moins le temple il faut juste que je me promène j'ai trouvé le king mais maintenant il faut trouver le temple de la reine ah bah les gars il est juste là c'est pas super ça littéralement même pas besoin de faire de de cote les gars il est juste là on rentre dans le truc et boum on prend le cristal on a maintenant le amber cristal deux petits trucs à savoir aussi c'est que juste ici en bas il y a un coffre que j'ai découvert je sais pas s'il y en a d'autres dans le tout le truc ah s'il y en a un autre juste là donc vous avez un petit coffre juste ici et vous avez aussi un coffre je vais vous montrer vite fait c'est les deux seuls que je connais pour l'instant si vous venez ici euh tout en haut là boum vous en avez un autre ici il doit sûrement en avoir d'autres dans le temple de la reine je suis pas un pro mathématique ou quoi mais je suis sûr qu'il y en a d'autres voilà on récupère tout le loot on monte ici et voilà deux petits trucs à savoir aussi il faut que savoir que le temple euh du king il est jamais au même endroit si je me trompe pas ces endroits là euh pas ces endroits là mais ils sont jamais bien bien loin genre si vous trouvez un des deux vous allez trouver l'autre un peu plus un peu à côté dans les environ 100 200 blocs euh c'est dans les entours je dirais euh personnellement qu'à chaque fois je les trouve aux alentours assez proches donc voilà maintenant on va passer au truc un peu plus complexe le presticor core je crois que ça s'appelle allons-y ok les gars en fait on se retrouve pour le jade cristal maintenant donc c'est plutôt simple le jade cristal vous avez un métal détecteur qui vous est donné lorsque vous parlez à un de ces keepers là et avec votre métal détecteur vous devez découvrir des items qui sont euh comme ceci donc je vais vous montrer j'en ai un de ce tâché donc l'émeraude hammer comme vous voyez c'est un item spécial et en gros vous allez ensuite au truc d'émeraude donc on peut voir l'émeraude il est là on lui donne l'item qu'il a besoin et ça lui met un genre de rayon vers le cristal donc il faut faire ça comme ça vous allez en bas ici et là vous voyez en bas 61 mètres 63 mètres il faut juste découvrir les épées slash outils qu'on a besoin vous pouvez en avoir en double donc gardez vos doubles je vous inquiète un encourage à garder vos doubles comme j'ai dit au début de la vidéo vous allez avoir besoin de faire les trésors et tout plusieurs fois donc c'est mieux de les garder et euh comme ça vous avez pas besoin d'attendre la prochaine fois parfois c'est mal c'est difficile à gérer ah c'est bon comme là on a rien eu de bon on a eu que du rough ruby donc il faut continuer à le faire jusqu'à temps qu'on ait les trois items qui nous manquent je vais vous reprendre lorsque j'ai les trois items parce que ça peut être très long c'est vraiment ça dépend vraiment de la façon que moi je les garde pas normalement je les utilise tous mes trucs donc il faudrait peut-être qu'un jour je décide d'en farmer plein comme ça j'en ai en stock du jasper dommage c'est bon pour la force pour faire des gemstones et tout mais pas très bon pour nous en ce moment euh 16 15 c'est par là ça veut dire voilà on en a un autre là là 103 mètres il est tout là bas donc on va aller pour un dernier les gars et je vais vous reprendre lorsque j'aurai les derniers trucs en qu'il faut quoi pour activer le cristal jade mais en gros c'est plutôt simple vous voyez vous balader comme ça jusqu'à temps que vous trouvez la position où ce que votre cristal euh votre coffre il est voilà ok mes chers amis après environ 20 minutes je dirais on a enfin tous les items qu'il nous faut donc l'épée de la pisse c'est fait ensuite le golden truc c'est fait et maintenant le diamant et voilà le cristal de jade apparaît on clique droit dessus et on a maintenant notre 4ème cristal et en plus on termine la quête et on gagne 400 d'OTM euh truc donc ça c'est plutôt cool maintenant euh ah bah j'ai un autre quête un autre boss de corléons à aller tuer donc je vais retourner euh où j'étais pour aller euh tuer le boss et puis donc c'était par ici je crois ouais voilà il nous manque euh un cristal et c'est le bleu vu que je les ai pas fait en ordre pour vous euh le bleu c'est celui le prochain ou celui d'avant mais euh pour moi euh je trouvais pas la cité vu que le truc s'est refermé comme vous avez sûrement pu le voir juste avant donc euh voilà euh je vais retourner avec notre ami Robert euh le boss là c'était ici je crois qu'on était euh est-ce que c'était ici ouais je crois que c'était par ici ah je sais plus faut que je retrouve corléons les gars je reviens quand j'ai retrouvé le corléons ou plutôt je veux dire quand j'ai trouvé le truc euh bleu le cristal bleu et pour le cristal bleu c'est tout simplement le plus difficile selon moi à obtenir parce que euh on doit euh trouver en fait des pièces et les donner au professeur comme on peut voir on va parler au truc il va nous dire comme quoi qu'il faut récupérer des pièces dans la précurseur sur les golems chelous les automaton il s'appelle et il faut récupérer 6 pièces au total sauf que malheureusement les 6 pièces ne droppent pas une après les autres ça peut dropper tu peux dropper 10 fois la même pièce comme tu peux dropper 50 fois la même pièce donc c'est vraiment le plus chiant de tous et d'ailleurs c'était méga compliqué de trouver la cité les gars parce que à chaque fois les serveurs restartaient et tout et je l'ai enfin trouvé donc euh c'est pour ça que comme vous voyez sur ce moment sur ce keyboard ici ça fait super longtemps c'est parce que ça a été super long j'ai pas euh j'ai récolté quelques pièces pendant mon aventure en trouv... oh 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 j'ai trouvé quelques pièces donc en les tuant comme ça vous pouvez euh obtenir des pièces et moi je les ai mis ici donc on a le coeur on a la control switch le électro-transmitter et le super-lit donc il nous en manque 2 et on a 2 fois la control switch donc voilà on va aller déjà donner les pièces qu'on a euh... non on va attendre qu'on ait les 6 au cas que le serveur restart on perd nos pièces quand le serveur restart donc on va attendre euh... d'avoir les 6 sur nous avant de les donner au monsieur donc euh... euh... les 2 qui nous manquent ça serait euh... quoi déjà je sais pas je sais plus exactement mais je vais vous reprendre lorsque j'ai les 2 pièces on peut aussi les acheter à l'HDV comme j'ai dit mais c'est quoi 200 000 l'unité les pièces ça commence à faire cher au bout d'un moment donc je vais les farmer de toute façon j'ai une quête automane... auto... automaton slayer donc euh... voilà le temps que je fasse ça on devrait récupérer quelques pièces je vous reprends lorsque j'ai toutes les pièces qu'il faut pour activer le dernier cristal et aller les poser ouais les gars en fait j'ai acheté les items comme on peut voir 145 000 pour le robot réflecteur et 200 000 pour le FT j'ai acheté les moins chers et qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on lui donne directement j'ai la flemme de farmer encore pendant une heure tout ça j'ai envie de vous montrer qu'est-ce que ça donne on lui donne les 6 pièces you've bought all de components et boum on a accès à l'endroit on prend le cristal on a les 5 cristaux plutôt et voilà on fait ça là maintenant on a 4 tués des gobelins des automatums et le tour sera joué on sera prêt à aller poser tous les cristaux donc je vous reprends lorsque on est rendu là-bas posez tous les cristaux les gars ça devrait pas être très très compliqué nous sommes rendus au moment ultime les amis de placer tous les cristaux qu'on a obtenu donc le jaune, le topaz, la métis maintenant ensuite on va placer le amber ensuite on va placer le bleu qui est le saphir et nous allons ensuite placer le vert qui est le jade il ne manque rien c'est bon ils sont tous là et let's go récupérer nos loot les gars donc on a récupéré un divan fragment des bombes un jam red et voyons voir on a récupéré ouuuu on a récupéré un divan fragment one of the drake blablabla name for the first dwarf to find him ok donc je sais pas à quoi ça sert on a un autre pickaxe ça ça vaut 1 million donc c'est cool on a un jade reforge qui vaut quand même cher je crois ça vaut 8 millions les gars les jade jade donc ça jade non c'est pas ça c'est jade ral jade ral jade ral jade ral jade ral l'os bean 6,7,8 millions wow nice on va le mettre à 7 millions on a des ans on a des trucs à récupérer ok parfait et donc on va le mettre à 7 millions et ça c'est vraiment sympatoche ensuite on a la pioche qui est à 1.1 on va quand même regarder pico ça s'appelle je crois ouais l'os bean ouais on va mettre 980 000 on va mettre 954 tiens voilà parfait ensuite le divan fragment ça vaut 250 000 ça vaut rien ça ça vaut le sludge ça vaut cher mais je les garde car on en aura sûrement besoin un jour ok plutôt pas mal les gars on s'est bien mis au niveau de pas mal de trucs donc ça c'est cool les yogis on en a pas mal on a eu d'autres bombes un autre barrel notre oeuf est sur le bord d'éclore et puis voilà putain on s'est vraiment mis bien les gars franchement je m'attendais pas du tout à ce qu'on se mette aussi bien franchement je suis content donc voilà lorsque vous recommencerez à faire ceci vous pouvez aussi avoir l'oeuf préhistorique et comme vous pouvez voir moi j'en ai un qui va devenir légendaire qui donne le armadélopette mais vous pouvez obtenir plein 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 de récompenses et c'est vraiment chouette les nouvelles mines je trouve ça plutôt intéressant toujours quelque chose à faire des petits puzzles comme le jump pour le jade c'est plus de l'exploration le jungle le jump comme j'ai dit le gobelin c'est de l'exploration aussi et celui-là c'est du tuage des slayers plus donc c'est vraiment intéressant personnellement j'aime bien ce qu'ils ont fait en espérant que ça continue de bien aller dans les mises à jour qui continuent et que ça continue à aller dans la bonne direction honnêtement j'adore l'update et puis voilà en espérant que la vidéo aujourd'hui vous a bien aidé à faire tous les cristaux de toutes les mines et puis moi je vous souhaite à tous une excellente fin de journée n'oubliez pas de partager la vidéo avec un de vos amis et puis laissez un commentaire je vous aime cette icône ciao 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 ciao